Alors, on va passer maintenant dans le bac de science et le bac technique. Alors, on va aborder l'exercice des bacs 2015, session de contrôle, un exercice sur cinq points. Vous avez le droit jusqu'à 45 minutes pour le faire. Alors, on considère la sphère S, qui est x² plus y² plus z² moins 2x plus 2y moins 23 égale 0. Voilà l'équation T1. Je crois qu'on va justifier que S est du centre I de coordonnées 1 moins 1,0 et de rayon 5. Bon, l'année pour le faire, on va revenir à la forme réduite, l'équation réduite de cette sphère. Alors, première question, S, ça va s'écrir sur la forme de x² moins 2x plus y² plus 2y plus z² moins 23 égale 0. Ceci, le début d'un produit remarquable, il y a x moins 1 au carré moins 1, plus, qui produit remarquable, le début d'un produit remarquable, il y a y plus 2 au carré moins 1, plus z² moins 23 égale 0. Ce qui va donner que x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z au carré est égal à 25. Donc, alors, le centre de S est le point de coordonnées 1, moins 1, 0. T'es d'accord le point qui fait à l'eau, c'est que tout carré est égal à 0, le premier carré est égal à 0, donc x est égal à 1, le deuxième carré est égal à 0, donc y est égal à 1, le troisième carré est égal à 0, donc z est égal à 0. Donc, je retrouve là le point i comme il a demandé. Et l'orienté, il y a racine de 25, donc ça va être 5. Et l'orient, r est égal à racine de 25, il y a 5. Voilà. Bien, nous étudions à la deuxième question. Alors, la deuxième question. On atteigne le point j de coordonnées moins 1, 1, 1. On atteigne le point p, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x égale xz dans l'espace, tel que le ji scalaire jm est égal à 0. Voilà l'ensemble j, comment il a défini l'ensemble j. Là, on a justifié que, pardon, l'ensemble p, on a justifié que p est un plan d'équation 2x moins 2y moins 1 plus 5 égale 0. Bon, on a un plan d'équation 2x moins 2y moins 1 plus 5 égale 0. On a un plan d'équation 2x moins 2y moins 1 plus 5 égale 0. Alors, on a le ji, le vecteur ji. Alors, le coût de ji, il y a 1 moins moins 1, ça fait 2. Moins 1, moins 1, moins 2. Et puis, 0 moins 1. Scalaire. Le jm. Il y a x plus 1. y moins 1, z moins 1 égale 0. Ce qui va donner que, alors là, il faut le produit scalaire. Comment on calcule le produit scalaire ? Donc, c'est a' plus bb' plus cc'. Par exemple, ça fait 2 facteurs de x plus 1, moins 2 facteurs de y moins 1, moins 1 facteur de z moins 1 égale 0. On développe ce qui va donner que 2x plus 2 moins 2y plus 2 moins z plus 1 égale 0. Donc, j'en déduis que, alors, je vais avoir que 2x moins 2y moins z plus 5 égale 0. Alors, c'est un plan dont l'équation théorique est donnée par cette relation. Alors, on a montré que l'intersection bien la sphère et ce plan-là se fait selon le cercle C de centre J et de rayon 4. Bon, on a occupé sur la position d'un plan et d'une sphère. On a joué la distance du centre de la sphère dans le plan. Et donc, on a une distance à dire. On a un rayon de la sphère. Donc, l'intersection va se faire selon un cercle. Donc, ça va être l'ensemble vide. Ou, si on a un rayon, on a un tangent. On a un plan qui sera tangent à la sphère. Bon, on a tout d'abord, quand on a joué la distance du point I au plan. Petit B, S inter P. Alors, soit D, il y a une distance de I à P. Le plan A ou l'I A, donc, on a joué l'équation de plan, on a joué les valeurs, les coordonnées, les x ou les y ou les z pour les coordonnées de I. Donc, nous avons 2 fois 1, moins 2 fois moins 1, plus 0, moins 0, pardon, plus 5, divisé par racine de 4, plus 4, plus 1. Donc, je retrouve, est égal à 9, ce 3, et l'I HO 3. 3 est inférieur au rayon L'I HO 5. J'manéha, il y a une S inter P, est un cercle. Alors, S inter P, c'est un cercle de centre H, ou de rayon, racine de R carré moins D carré, soit égale. Alors, or, le R carré moins D carré égale à 25 moins 9, soit égale à 16. Donc, le petit R, roi, racine de 16, soit égale à 4. Et H, roi projeté, orthogonal, de I sur P. Or, oua, a t'an une indication. Qal, de centre J, ou de rayon 4. Le 4 kineh, le centre mazel ma kineh. Hnaf, ou centre t'an, oua H, hnaf, t'an, oua H, hnaf, t'an, oua H, hnaf, t'an, oua H. Comment va-t-on retrouver le centre ? Donc, oua, généralement, le projet orthogonal. De centre sur le plan. Or, oua, a quale, il me montré que c'est le centre J. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va montrer que IJ, perpendiculaire au plan, et que le J appartient au plan. Dans ce cas, le J va être le roi H. Or, IJ, le vecteur IJ. Sauf que l'on va dire que le J, oua l'opposité, oua, moins 2, 2, 1. Oua, moins 2, 2, 1. Est égale à moins Np. Le Np, oua, 2, moins 2, moins 1. Ce qui veut dire que le J est perpendiculaire à P. Ou J appartenant à P. Donc, ce qui implique que le point I ne peut être que... Pardon, le J. Le J ne peut être que projeté orthogonal de I sur P. Conclusion. S inter P, c'est le cercle de centre J, ou de rayon, ou de rayon 4. Voilà donc la conclusion de cette question. Nous jouons la troisième question. Il va ajouter des données. Et donc, Chattina, troisième question. Soit le point A de coordonnée moins 5, 5, 3, où il s'prime et la sphère de centre A et de rayon 2 racines 2 racines de 13. Montrez que A appartenant à la droite IJ. On va montrer que le A, ou le I, ou le J sont alignés. Bon, on va chercher le vecteur AI ou la AJ et on va le comparer avec le vecteur IJ liana déjà. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je crois où on a le AJ alors le X, le XJ il est haut à 1 moins 1 plus 5 ça fait 4 moins 4 moins 2 donc est égal à 2 fois JI déjà alors le AJ co-linéaire AJI et comme ils ont un point commun d'où le A, ou le I, ou le J sont alignés. Conclusion alors, le A appartient bien à la droite IJ Bon, bien sûr, je me contente avec la question ils ont mis le jeu au bout d'où la question et l'étalera Montrez que la distance AJ est égale à 6 maintenant Alors, la distance AJ question petit B Anna Hadra la question AJ la distance AJ est énorme du vecteur AJ le vecteur AJ il a été calculé donc ça fait racine de 16 plus 16 plus 4 ça fait racine de 36 et l'I a 6 Voilà, je retrouve la réponse à cette question Alors, je passe maintenant à la question 4 Soit M un point du cercle petit a M appartenant au cercle bien sûr le cercle de centre J ou de rayon 4 a montré que le AJM de triangle AJM est rectangle en J et rectangle et rectangle en J Bon, nous avons le JM le M appartenant au cercle où J et donc il appartient au plan où J appartient au plan donc le AJ est une droite de plan la droite IJ perpendiculaire au plan donc A appartient à sa droite donc je vais voir que AJ perpendiculaire au plan c'est ce qu'on va dire donc le triangle est immédiatement un triangle rectangle en J Alors, on a le M appartenant à C qui est incluse dans le plan J appartient au plan donc la droite JM est une droite du plan or le A appartenant à IJ qui est perpendiculaire au plan Donc, je retrouve donc je retrouve que le AJ il va être certainement perpendiculaire le JM Oui Alors, le triangle AJM est rectangle en J C'est un triangle qui est rectangle en J voilà, on les a déduits voilà, on les a déduits on déduit que la distance AM est égale à 2 racines de 13 bon, mais d'abord un triangle rectangle donc on va utiliser Pythagore le AM représente l'hypotenuse de ce triangle Petit B Alors, nous avons le triangle comme ça à Hna elle est J elle est M on a mesuré cette distance on a mesuré ensemble cette distance distance c'est bien c'est 6 distance c'est plus que M appartenant au cercle de centre J donc c'est la distance 4 le AM on va l'utiliser utiliser Pythagore pour retrouver la distance AM alors d'après le théorème de Pythagore le AM au carré roi AJ au carré plus JM au carré or le M appartenant au cercle de centre J ou de rayon 4 donc le JM ça va être 4 voilà AJ est égal à 6 alors je retrouve que le AM au carré est égal à 6 au carré plus 4 au carré ça fait 36 plus 16 et le haut 52 d'où la distance AM est égale racine de seconde 2 et l'éhée de racine de 13 voilà donc on a déduit le Rosetta dans la dernière question déterminer alors l'intersection de la sphère S' ou le plan P 2 racine de 13 ce n'est autre que le rayon de la sphère S' de centre A donc nous avons le point M est certainement mon jaune à sphère or le point M on a pris appartenant au cercle donc le cercle il est inclus dans le plan donc finalement je retrouve que l'intersection bien le plan P ou le sphère S' ne peut être que le cercle Rua Bidou le cercle de centre J ou de rayon 4 voilà une déduction immédiate alors petit C le AM est égal 2 racines de 13 les roues le rayon R' rayon de S' donc forcément S' de centre A ou de rayon de racine de 13 donc le point M appartenant à S' or le point M appartenant au cercle de centre J ou de rayon 4 qui est inclus dans le plan P donc le point M appartenant appartenant au plan tout ça implique que M appartenant à le S' interpé or initialement on a pris le M appartenant au cercle de centre J ou de rayon 4 tout ça la déduction finale alors on va déduire que le S' interpé ou le cercle de centre J ou de rayon 4 bon je vais vous montrer la relation graphiquement on avait initialement la sphère de centre I ou de rayon ou de rayon 4 alors le plan P notre plan le plan P ça c'est le plan P la sphère ou le plan il est 4 selon le cercle elle est de centre J ou de rayon 2 racines de 3 ou de rayon 4 pardon et puis nous avons la droite et J qui est perpendiculaire le plan le point A appartenant à cette droite le point A le point A appartenant à cette droite la sphère de centre A est de rayon 2 racines de 13 c'est cette sphère là c'est la sphère cette sphère là alors cette sphère coupe le plan le plan P selon le même la sphère S' selon le même selon le même cercle donc l'année on dirait qu'on a fait intersection de sphère on dirait qu'on a fait l'intersection de sphère au plan et on a retrouvé la même intersection est aussi avec une autre sphère et le plan P voilà j'espère que vous avez bien assimilé cet exercice donc c'était un exercice bac 2015 contrôle donc c'est tout à fait récent puis d'autres exercices et on va se retrouver très prochainement allez bon courage bon travail et bonne continuation allez un peu de courage bye bye